J'ai toujours cru que je mourrais avant de revoir Jessica. Puis il y a trois mois, t'as tout changé. Tu nous as redonné l'espoir. Cette troisième saison est vraiment dans un drame familial, plus. C'est une saison radicalement différente des autres, à plein d'égards, et peut-être le point le plus important, c'est qu'on a basculé le centre de gravité, on est beaucoup plus du point de vue des victimes. On avait fait le pari en saison 1 et saison 2 de créer de l'humanité autour du personnage de Béranger, que les spectateurs se disent qu'est-ce qu'on va faire avec ce genre d'individu. On part du principe qu'il y a des dommages qui ont été causés, des blessures, des failles, et que dans l'hypothèse où les filles leur sont rendues, les victimes leur sont rendues, tout est à reconstruire. C'est un vaste sujet, c'est un sujet qui nous touchait profondément, on avait envie de traiter. Pendant le tournage, il y a un documentaire sur Marc Dutroux qui est sorti sur Arte. J'ai regardé ça justement parce que j'ai jamais vécu d'être enfermée comme ça pendant plusieurs mois, donc j'avais besoin de la matière à quoi me raccrocher. J'ai regardé du coup la saison 2 pour me remettre dans le truc, puis c'est retrouver les gens avec qui j'ai travaillé, c'était chouette. C'était très chouette parce que c'est une équipe qui se connaît très bien et sur laquelle il y a une très bonne ambiance. Je n'avais pas fait tellement de tournages de séries et c'est vrai que le rythme est effréné. J'ai fait une formation à la police de Charleroi. On s'est dit, bon, troisième saison, qu'est-ce qu'on va mettre dans cette troisième saison ? Qu'est-ce qu'on va dire ? Qu'est-ce qu'on va apporter ? Bien sûr, il y a, est-ce que Chloé va retrouver sa sœur ? Est-ce que Béranger va retomber dans ses travers ? Et j'ai surtout un peu, on a beaucoup discuté avec les scénaristes et avec les réalisateurs, qu'est-ce qu'on va amener de neuf dans le personnage de Béranger ? Bien sûr, je ne regrette rien du tout. Je suis très fier et très reconnaissant et énormément d'expériences acquises, beaucoup d'amis. Je me suis fait aussi une famille vraiment qu'on a créée autour de la série. Donc ça, c'était une belle récompense avoir fait partie de cette histoire des séries belges. C'est très, très important aussi de montrer aux gens que les acteurs belges, les acteurs francophones, peuvent être très, très bons à la caméra. Ils peuvent faire des choses, que les réalisateurs peuvent faire des magnifiques séries, que nos techniciens sont extraordinaires. Pour moi, c'est parce que pour finir, on se dit, est-ce qu'ils sont capables ? Mais oui, on est capables, si on nous donne les moyens d'être capables. Et donc, on l'a montré, on l'a vu avec Ennemi Public, qui a été diffusé dans le monde entier, qui est maintenant diffusé en plus sur Netflix. Donc, on s'aperçoit qu'on a toutes les capacités. Il faut nous faire confiance, quoi. Et cette confiance, je pense que les acteurs, les comédiens, les réalisateurs, les scénaristes en sont dignes, bien sûr. Sous-titrage ST' 501 Voir une autre vidéo ...